Générique ... Nous voici de retour dans les studios de TV à Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Nous sommes en compagnie d'André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, ainsi que de Blaise Menjiwa, journaliste à ETV, EFM, RTL. Madame la sénatrice Victoire Jasmin répond à nos questions. On démarre sans plus tarder la rubrique Tircé. Alors Madame la sénatrice, je vous rappelle le principe de cette rubrique du Tircé. Vous devez choisir un numéro entre 1 et 10 sur le pavé qui vient de s'afficher. Un numéro ? 10 ? Le 10. Alors quelle question se cache derrière la question, le chiffre 10 ? André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question. Pourquoi les moyens de recherche sont-ils insuffisants pour l'extraction de la molécule chlordécone ? Les moyens sont insuffisants parce qu'il n'y a pas eu de bonne évaluation, je pense. Il n'y a pas forcément eu suffisamment d'évaluation en amont pour la recherche. Nous avons l'université de Roi-de-Loup qui travaille dessus. J'ai lu un petit peu et j'ai vu qu'ils ont des difficultés pour poursuivre la recherche. Donc je pense que ça a été sous-évalué. Mais en matière de recherche, c'est toujours difficile d'évaluer en même temps. Parce que plus on cherche et en fonction de ce qu'on cherche, il faut les moyens humains, les moyens matériels, il faut par exemple tous les réactifs, tout ce qu'il faut pour chercher. Et en fonction de ce qu'on trouve, s'il faut poursuivre la recherche pour affiner les résultats, c'est sûr que les moyens ne sont pas… – Pourquoi les moyens ne sont pas là ? – Les moyens ne sont pas là, ne sont pas forcément fléchés. – Pourquoi ? – Pourquoi ils ne sont pas là ? Parce qu'il n'y a pas eu forcément d'intérêt, je pense, pour cette question-là. – Ce n'est pas prioritaire pour l'État ? – Je crois qu'il n'y a pas eu… je pense qu'il y a eu une… pas une méconnaissance, mais on n'a pas suffisamment anticipé et pris au sérieux cette problématique-là. Maintenant qu'au fur et à mesure qu'il y a non seulement des données, mais les scientifiques mettent aussi à disposition du grand public un certain nombre d'éléments d'analyse, donc maintenant tout le monde s'empare de ces données-là, parce que quand il s'agissait d'une petite partie de la population qui avait certaines informations, tout le monde ne s'impliquait pas forcément. Donc là, les données que nous avons, que nous avons disposées, y compris ceux de l'ANSESC, qui est un institut quand même national qui représente l'État, donc nous savons très bien que l'ANSESC, c'est quand même la vérité. – André Jean, pour poursuivre, est-ce que vous pensez que si c'était arrivé en Beauce, en Bretagne ou en Normandie, il y aurait eu le même traitement de cette information-là ? – Je ne pense pas, je ne pense pas. – Pourquoi ? – Je crois que nous n'avons pas, parce que des associations ont été appelées, des agriculteurs aussi, il y a eu des actions qui ont été mises en place pour la prévention, mais au niveau de l'utilisation des sols. Là, la dernière fois, il y a eu environ un mois, au niveau du ministère, tous les parlementaires étaient réunis. Et moi, je proposais justement que l'État aide les agriculteurs qui n'ont pas la possibilité de cultiver leurs terres. D'une part, qu'ils aident pour les cultures hors sol pour utiliser ces surfaces-là, au niveau matériel, matériel financier, mais aussi qu'on analyse davantage et qu'on trouve des molécules pour les sols. Ça porte un sérieux préjudice, et si c'était partout ailleurs, y compris sur le territoire métropolitain, peut-être que les mesures seraient plus d'effet, parce que nous, on est loin et on ne croit pas forcément au bien fondé de ce qui se fait et des alertes que nous donnons. Donc c'est vraiment dommage. Mais je crois que maintenant que l'ensemble de la population s'empare de la question et que les politiques également s'en emparent, donc je crois que des mesures seront prises et malheureusement, les réponses de Mme la ministre de la Santé n'ont pas été suffisamment convaincantes, je dirais. Donc on attend pour voir ce qui va se passer. – Blaise, une question, une réaction peut-être ? – Mme la sénatrice, non seulement les réponses de Mme la ministre n'ont pas été convaincantes, mais à plus d'un égard, on peut dire que c'est incroyable ce type de réponse, parce que la question du chlordécone est une question grave. Sur le plan sanitaire, c'est une catastrophe. Les dernières études de l'Inserm sont sorties. Le professeur Luc Multinier, que vous connaissez certainement, puisqu'il était à l'hôpital avec vous, nous a communiqué les derniers résultats de l'enquête qu'ils ont commencé sur les enfants, sur 1046 femmes. Les conclusions sont catastrophiques, Mme la sénatrice. C'est catastrophique. Et vous, en tant qu'élu, vous devrez vraiment vous emparer de cette question du pleur des comptes, parce que c'est une catastrophe pour la population. On ne le dit pas assez, et les gens ne sont peut-être pas suffisamment au courant. Il faut que vous preniez à bras de corps cette question. – Oui, alors, il y a toutes les conséquences également sur les enfants, les perturbations d'opiniennes, il y a des problèmes de… – La multiplicité. – J'ai posé la question personnellement à Mme la ministre. – L'acquisition des connaissances. – Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de lien de causalité, en fait, qu'on ne pouvait pas prouver. – C'est là maintenant. – Et le lien de causalité, elle me l'a dit personnellement, parce que moi, j'ai posé la question. Ce qu'il y a, c'est que bon, moi, j'ai salué le fait qu'ils nous aient réunis, parce que très souvent, c'était de façon disparate, chacun de son côté. Là, il y avait tous les parlementaires, j'ai salué la rencontre qu'il y a eue, avec le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Santé et les Outre-mer. Seulement, il va falloir que le gouvernement prenne au sérieux ces problématiques-là, parce que les services de l'État eux-mêmes, notamment l'INSERM également, qui sont financés par l'État, donnent des conclusions et qui sont mises à disposition de la population aujourd'hui et à notre connaissance. – On va passer à la prochaine question. Donc, de nouveau, il faut choisir un numéro entre 1 et 10. – Oui. Le numéro 8. – Alors, que se cache derrière le numéro 8 ? Blais, si vous voulez bien lire la question. – Alors, madame la sénatrice, la question est la suivante. Nous mentons sur le montant des sommes mises par l'État dans le processus de réparation du réseau hydroélectrique. – Et hydraulique, pardon. – Oui, oui. Nous mentons. Nous mentons. Je ne suis pas dedans. Alors, certaines personnes mentent, sans doute. Ceux qui font des propositions… – Nous ditons au moins la vérité. Voilà. – Eh bien… – On va le formuler comme ça. – Je ne sais pas. Parce qu'il y a des personnes qui ont signé. Je pense qu'il y avait des techniciens pour faire l'évaluation des montants par rapport au réseau, par rapport aux difficultés que nous communissons. Donc, je pense que les montants qui ont été avancés sont probablement le reflet de certaines analyses. Je n'en sais rien. Je ne m'y connais pas moi-même. Mais je voudrais souhaiter que ce soit réaliste et réalisable. – Est-ce que vous… Juste une petite question là. Le délai de deux ans que les politiques ont donné pour que l'eau arrive au moins au robinet des consommateurs, est-ce que… – Régulièrement. – Régulièrement. Comme par hasard. Deux ans, c'est en 2020. Et en 2020… – Une réponse rapide. – Il y a des élections municipales. – Oui. – Qui est dupes. – Oui. Alors, quand on dit les élus, je tiens à saluer le travail de Mme Boulin-Certain, parce que le département a déjà beaucoup fait pour la question de loi. Donc, ce n'est pas forcément une de ses missions. Donc, le conseil départemental a déjà fait. Maintenant, la région embarque, l'État aussi. Donc, qu'ils prennent leurs responsabilités. – Oui. – Qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc, ce que je souhaite, c'est que même si en 2020, il y aura ou il y aura probablement des élections, des futures élections, que ce soit du sérieux et qu'on soit en mesure de répondre aux problématiques de notre population. Parce que l'eau, c'est la vie et l'eau est important. Très important pour chacun de nous. – Merci. Donc, on va choisir un autre numéro. C'est le dernier numéro à choisir, entre 1 et 10, s'il vous plaît. – Le numéro 4. Le numéro 4 pour Madame la Sénatrice. Que se cache derrière la question numéro 4 ? Comment imaginez-vous votre retraite ? – Eh bien, j'ai choisi des chiffres, mais qui… Eh bien, j'imagine ma retraite. Eh bien, ce sera une retraite active parce que je suis… Je suis sénatrice, c'est vrai, donc je fais beaucoup de bibliographies pour bien argumenter les différentes actions que je souhaite mener. Il me faut faire beaucoup de bibliographies, donc je lis beaucoup. Je suis encore membre de l'Association Force et de l'Observatoire Féminin. Donc, je vais continuer, peut-être pas avec autant de vigueur, mais je suis aussi dans certaines instances au niveau de l'ARS. Je continue à avoir des actions à ce niveau-là. Et l'Association Métabolique de Prévention pour la GDPM, l'Association Guadeloupéenne de Prévention pour les Malasies Génétiques et Métaboliques, qui s'occupent de la drépanocytose et du centre de drépanocytose, mais qui existent toujours, eh bien, je continue à travailler, même si je ne suis pas là tout le temps, mais à travailler pour suivre avec eux. Donc, ça fait du bien de travailler. Eh bien, merci pour ce tir C. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle le principe de l'ordonnance. C'est tout simplement, c'est comme si vous étiez chez le docteur, que vous êtes le docteur. Et on va vous demander une… vous poser une question en termes, par exemple, d'économie. Et il va falloir nous faire une petite ordonnance que ce que vous pensez, ce qui serait bien de faire sur ce type de questions. Alors, l'ordonnance pour le France Antille. Que devrait-on mettre en place pour que les élus prennent le dossier de l'eau à bras-le-corps ? Enfin, après 30 ans de blabla. – Non, maintenant, c'est la réalisation. Donc, évaluer vraiment un plan de financement, flécher les crédits. Vraiment, pour que ce soit réalisé, comme je l'ai dit, pour qu'on soit sûr de la réalité des choses et pour permettre à chaque Guadeloupéen d'avoir de l'eau dans son robinet. – Pour FMRTL, Blaise… – Madame la sénatrice, que faire pour… quelle ordonnance pour sortir la Guadeloupe de ce problème du chlordécone ? – Que… – Une prescription. – Une prescription. – Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous suggéreriez pour… qu'on sorte de cette… – Oui, alors, déjà qu'on est… Il y a des volets différents. Le volet santé… – En trois volets. – Le volet santé, santé publique, santé des personnes. Donc, vraiment, faire une évaluation. La ministre m'a dit qu'il n'y avait pas de lien de causalité pour le moment. Donc, on se croit vraiment sûr. Donc, il faut qu'on poursuive les travaux de recherche, avoir les financements pour la recherche sur les personnes. D'autre part, sur les sols. On sait déjà, on sait que c'est contaminé pour un certain temps, accompagner les agriculteurs pour que ces surfaces ne soient pas vierges, mais qu'on puisse faire des cultures en sol. Des cultures en sol sur ces superficies-là, parce qu'on a encore des besoins. Et là, pour l'eau, faire des forages ailleurs que sur la basse terre. – D'accord. Ça, c'est deux points. Peut-être un dernier point. – Et la dernière chose, c'est que… C'est vraiment indemnisé. Alors, le dossier de l'indemnisation a été proposé, indemniser les personnes qui sont les victimes de la Chloricone. Pour le moment, le ministère et l'État n'étaient pas d'accord, parce qu'ils ont dit qu'il fallait gager, il fallait mettre en face des recettes. Et sur ça, on ne peut pas avoir de recettes. Les gens sont déjà… Beaucoup sont déjà décédés. – Mais c'est la responsabilité quand même de l'État. – Voilà. Parce qu'ils ont donné des dérogations, il faut le dire. Ils ont donné des dérogations pour utiliser ce produit. Et maintenant, l'autre problème qui se pose, c'est le problème des normes. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui arrivent sur notre territoire qui n'ont aucun contrôle et qui sont encore plus endommagés, qui sont plus contaminés que les nôtres. Et là, il faut le dire également. Donc, il faudrait aussi que l'État vérifie, contrôle tous les produits qui arrivent sur nos territoires, qui sont vendus et qui sont parallèles. Alors que nos agriculteurs souffrent pour tenir compte des normes qui leur sont imposées par l'Europe, mais aussi par la France. Et en même temps, il y a des produits qui arrivent et qui n'obéissent à aucune règle et à aucune norme. Donc là, il va falloir aussi sauver ce qu'on peut encore sauver, sauver les gens, les gens qui consomment ces produits-là, qui n'ont aucune analyse pertinente et des résultats vraiment concrets pour éviter le pire. – D'accord. – Eh bien, merci pour ces prescriptions. Merci d'être venus ici dans les studios de TVEFMRTL. On va passer à la rubrique de promotion pour le France-Anti. Quoi de neuf au France-Anti, André-Jean ? – Il y a tous les jours des rubriques nouvelles, variées, composées et passionnantes. Et sinon, pour le samedi, je pense que vous me posez surtout la question pour le samedi, le samedi prochain, un dossier, cinq pages sur une problématique qui va passionner les gens. On va parler sexe et présupposées, préjugées et véritées. – Un thème passionnant. – Sinon, les rubriques habituelles, des livres, un agenda des sorties pour que Mme Jasmine, quand elle revient au pays, puisse aller au théâtre, au cinéma, dans des concerts, pourquoi pas. – Moi, j'aime bien. – Et sinon, les remèdes rasiers, c'est bon les remèdes rasiers. – Oui, oui. – On a un peu de tension, on prend… voilà. – Oui, c'est ça. – Oui, c'est ça. – Oui, c'est bon. – Blaise, pour Radio Télescopie. – Pour Radio Télescopie de la Guadeloupe, nous sommes en train de mener une très longue enquête, très longue enquête sur la question du chlordécone, Madame, qui pose un vrai problème de santé publique et qui a des conséquences, non seulement pour nous, mais pour des générations futures, parce que c'est une molécule qui peut rester près des sept siècles en Terre. – Donc, on suivra cette émission radio-télescopie qui sera… – Ce ne sera pas mardi, mais mardi… – Mardi prochain, voilà. – D'accord. Voilà, merci. Face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information et si vous nous suivez en radio. Retrouvez dans quelques minutes le journal local d'EFM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV, EFM Radio. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada